Musique Bonjour les enfants ! Bonjour maître ! Euh... Qu'est-ce qu'il dit ? Oui ? Sortez d'ici. Sortez d'ici, oui. Mais... Il est interdit d'entrer ici. Très bien. Il faut voir un médecin. Sortez d'ici. Il est interdit d'entrer ici. Il est interdit d'entrer ici. Il faut voir un médecin. Sortez d'ici. Il est interdit d'entrer ici. Il faut voir un médecin. Bien. Nous avons trois phrases. Bien, dans la première phrase, le verbe conjugué, à quel temps est-il conjugué le verbe ? A l'impératif présent, très bien. Et nous avons déjà vu que l'impératif exprime soit l'ordre, soit le conseil, soit l'interdiction. Donc, il exprime trois expressions, trois... Donc, nous avons dit l'interdiction, l'ordre, et le conseil. Bon, sortez-il d'ici, c'est un ordre. C'est un ordre, très bien, c'est un ordre. Donc, pour exprimer l'ordre, on utilise quoi ? L'impératif. L'impératif. Donc, on utilise l'impératif. Très bien. Exemple. Donc, l'impératif. C'est très facile. Lorsque vous employez l'impératif, c'est un ordre. Ou bien un conseil, ou bien une interdiction. Exemple. Prenez vos livres. N'est-ce pas ? Prenez vos livres. Allez me chercher les clés. C'est un ordre. Allez me chercher... C'est pas un conseil. Est-ce que vous allez me dire ? Je vous conseille d'aller me chercher les clés. Non, non, non. Allez chercher les clés, c'est un ordre. Lisez le premier paragraphe. C'est un ordre. C'est un ordre. Prenez vos affaires. C'est un ordre. C'est un ordre. Bien. Je peux aussi exprimer l'ordre avec d'autres expressions. Par exemple. Il faut. Il faut. Parce qu'il faut, ça dépend du contexte. Ça dépend de la phrase. Je peux exprimer le conseil avec il faut. Et je peux aussi exprimer l'ordre avec il faut. Mais ça dépend du contexte. Exemple. Il faut bien travailler. Ou bien il faut... Il faut sortir d'ici. D'accord ? Il faut sortir d'ici. Donc. Il faut travailler. Il faut travailler. C'est un ordre. Parce que moi je suis directeur de la société par exemple. Et j'ai des employés ou bien des ouvriers. Je ne vais pas leur faire des grimaces ou bien des sourires comme ça. Allez travailler. Non. Je dois leur donner des ordres. Il faut bien travailler. Donc c'est un ordre. Donc vous remarquez que j'ai employé il faut pour exprimer l'ordre. C'est très bien. On va voir dans d'autres cas où il faut exprimer un conseil. Donc ça dépend toujours de la phrase. C'est ce qu'on appelle du contexte. Du contexte. Ça veut dire le sens. Ça dépend du sens de la... Ce que je veux dire. Ce que je veux exprimer. Bien. Il y a d'autres verbes. Tu dois. Tu dois. Très bien. Bravo. Tu dois. Tu dois. Donc tu dois bien travailler pour réussir. Sinon, tu n'auras pas de cadeau ou de vélo, etc. Donc tu dois travailler. Tu dois travailler. D'accord ? Bien. Dans la deuxième phrase, elle était interdite d'entrer ici. Dans cette phrase, il y a l'expression ou l'adjectif interdite. Donc, ça veut dire interdit, ça veut dire il exprime l'interdiction. Donc, pour exprimer l'interdiction, ça vient de quel verbe ? Interdire. 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 Donc, c'est interdire, le verbe interdire. Donc, il est interdit. De. Vous voyez qu'il est interdit de plus infinitif. Exemple. Il est interdit de ? Mon chien. Dans la classe. Je t'interdis de ? Sortir. Sortir. Je t'interdis de dormir ? Dans la classe. Dans la classe. Dans la classe. Je vous interdis de dormir avant ? Avant de réviser tes leçons. Donc, c'est interdit. Je t'interdis de sortir avec les amis. Je t'interdis de rentrer ? Tard. Tard. C'est très bien. Donc, l'interdiction, c'est le fait d'empêcher quelqu'un de faire quelque chose. L'empêcher. Donc, ne pas lui permettre de faire quelque chose. Ne pas lui permettre de faire quelque chose. Donc, c'est ça. Interdit. Je peux même dire, c'est interdit. Et il est interdit. Ou bien, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. Deux. Ou même, je peux le laisser interdire à la fin. Je peux dire, entrer ici est interdit. Entrer ici est interdit. Donc, exemple. Entrer ici est interdit. D'accord ? Bien. Je peux même employer l'appareil. L'appareil. Exemple. N'entrer pas ici. Ou même, je peux employer interdit. Ou bien, défendre. Défendre. Très bien. Elle est défendue. Donc, entrer ici est défendue. Ça veut dire que c'est une interdiction. Je ne vous permets pas d'entrer ici. Ou bien, de faire quelque chose, etc. Donc, entrer ici est interdit. Ou bien, et, pour remplacer, on ne va pas employer le même mot. Et, défendre. Défendre. Très bien. Ça va ? Bien. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Non. Bien. Troisième phrase. Il faut voir un médecin. Il faut voir un médecin. Bon, ici, vous avez trouvé votre ami malade. Ou bien, il est tousse. Ou bien, il est enrhumé. Hein ? Ou bien, il est tousse. Ou bien, il est là, de là, de la fièvre, etc. Donc, est-ce que vous allez lui donner un ordre ? Non. Un conseil. Voilà. Donc, c'est votre ami. Donc, seulement pour lui donner un conseil. Qu'il aille au médecin, ou chez le médecin. Qu'il aille chez le médecin ou pas. C'est son affaire. C'est son droit. Peut-être qu'il a peur des médecins. Je ne sais pas, moi. Peut-être qu'il a une phobie. Ça fait une phobie. Ça veut dire quelqu'un qui n'aime pas, qui a peur, peut-être, etc. Donc, vous, vous, vous lui dites d'aller voir un médecin. Donc, c'est un conseil. Ce n'est pas un ordre. Ce n'est pas une interdiction. Donc, vous voyez que le conseil... Je peux envoyer aussi... Donc, vous avez dit l'impératif aussi. Donc, vous voyez que l'impératif... Je peux, comme nous avons dit au début de la leçon, que l'impératif... Avec l'impératif, on peut exprimer... L'ordre, l'interdiction, ou bien le conseil. Donc, ça dépend de quoi ? De la phrase. De la phrase ou bien du... Contexte, c'est très bien. Donc, ça dépend de la phrase et du contexte. Le conseil, donc l'impératif aussi, je peux l'utiliser. Je peux ici envoyer l'impératif. Donc, au lieu de dire il faut... Je te conseille. Non, l'impératif. Tu dois. L'impératif. Veuillez ou bien... Partez ou bien... Aller. Aller. Donc, aller... Voir un médecin. Voilà. Donc, aller voir un médecin. Allez... Voir... Aller voir un médecin. Donc, c'est quel le verbe... Quel le verbe utilisé ici ? C'est le verbe... Allez, à quel temps ? À quel mode ? À l'impératif. À l'impératif. Je peux aussi... Je peux aussi l'utiliser pour... Pour exprimer le... Le conseil. Le conseil. Bien. C'est à l'heure que tu as dit une phrase ? Oui. Alors ? Je te conseille. Je te conseille. Très bien. Donc, comme ici, nous avons dit il est interdit. Donc, on a employé le mot qui vient de l'interdiction. Il est à... Même conseiller. Je peux utiliser le nom. Le verbe. Ou bien le verbe. D'accord ? Je te conseille d'aller voir un... Un mètre. Je te conseille... D'aller voir un mètre. D'aller voir un mètre. Bien. Comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, nous avons vu... L'autre, notre émission et le conseil. Si je veux envoyer les verbes, qu'est-ce que je vais dire ? Ordonner, interdire, conseiller. Donc, ordonner, interdire, conseiller. Bien. Bon. Il existe d'autres moyens pour exprimer soit l'ordre, soit l'interdiction, soit le conseil. Mais ce ne sont que des exemples que vous pouvez utiliser. Donc, aujourd'hui, c'est une leçon de communication. N'est-ce pas ? Donc, nous avons vu comment donner des ordres, comment interdire ou faire l'interdiction, comment conseiller ou conseiller. Bien. Est-ce que vous connaissez d'autres moyens pour... Soit pour donner un ordre, soit pour donner... Ça dépend. Peut-être que vous l'avez lu dans des histoires. Peut-être que nous avons vu en classe. Certaines expressions, certaines phrases. qui expriment soit l'ordre, soit l'interdiction, soit le conseil. Alors, est-ce que vous vous rappelez d'autres moyens ? Je peux dire... Je peux envoyer l'interdiction ici. Un conseil. Je te recommande de partir chez un médecin. Je te recommande d'aller voir un médecin. Donc, ici, je peux dire... Je te conseille... Ou bien... Je te conseille... Ou bien... Je te recommande. Oui ? Il est obligatoire de faire tes égures. Il est obligatoire de faire tes égures. Donc, là-haut, il est obligatoire... Mètre, 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 mètre. Je te conseille d'aller réviser tes leçons. Je te conseille d'aller réviser tes leçons. Très bien. Il est obligatoire de manger avant la vénème. Il est obligatoire d'aller manger... avant d'aller vous laver les mains avant de manger. Je te défends d'entrer ici. Très bien. Donc, je te défends. Très bien. Je te défends. D'entrer ici. Il est interdit de manger ici. Il est obligatoire de réviser tes leçons. Il est obligatoire de réviser tes leçons. Très bien. Il faut brosser les dents après chaque enfant. Il faut brosser les dents. Après chaque enfant. Donc, où ça ? C'est un conseil, n'est-ce pas ? Donc, je peux utiliser « il faut ». D'accord ? Il est interdit d'utiliser une calculatrice. Il est interdit d'utiliser une calculatrice. Il faut ou bien ? Il faut ou bien ? Il vaut mieux. Il vaut mieux. Exemple, il vaut mieux que tu te couches ton. Il vaut mieux que tu te couches ton. Il vaut mieux que tu révises tes leçons avant d'aller à l'entretien ou bien à l'école, etc. Il serait préférable de rester à la maison. Il serait préférable de rester à la maison. Très bien. Tout à l'heure, vous m'avez dit « je t'ordonne ». Oui, je t'ordonne de rester à la maison. Très bien. Je t'ordonne de rester à la maison. Oui. Il est interdit de manger de la maison. Il est interdit de manger. Bien. Apprenez-vous leçon. Apprenez-vous leçon. Très bien. Je te conseille de le transporter à l'infirmière. Je te conseille… De le transporter à l'infirmière. Ah, de le transporter. Je te conseille de le transporter à l'infirmière. Oui. Je te conseille de conduire vite. Je te conseille de… De ne conduire vite. De ne pas conduire. De ne pas conduire. De ne pas conduire. Très bien. Je te conseille de ne pas conduire trop vite. Répète. Je te conseille… Je te conseille de ne pas conduire très vite. Conduire très vite. Oui. Arrêtez un feu. Arrêtez. Arrêtez au Arrêtez-vous Parce que c'est un verbe S'arrêter, c'est le verbe Donc arrêtez-vous Au feu rouge Il est obligatoire De faire la bandelle Très bien Il est obligatoire de porter Le masque Très bien Je t'interdis De rentrer en retard Je t'interdis de rentrer en retard Maître, maître Il est interdit de rire dans la séance Il est interdit de rire dans la séance Eh bien, vous avez bien travaillé Merci beaucoup Et on passe aux exercices Bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada